Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'il n'ait vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'ait pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. L'effroi les ayant saisis et ne sachant que dire, Pierre dit à Jésus, Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Alors une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole en se demandant entre eux ce que c'est que « ressusciter des morts ». Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ? Élie viendra premièrement et rétablira toute chose. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé ? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Sur quoi discutez-vous avec eux ? Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'ils le saisissent, ils le jettent par terre. Alors l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, mais ils n'ont pas pu. Rasse incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ? Depuis son enfance. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Esprit muet et sourd, je te l'ordonne. Sors de cet enfant et n'y rentre plus. Il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient « Il est mort ! » Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Puis il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier. Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ? Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sûe, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Et trois jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Mais ils gardèrent le silence. Car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors, il s'assit et appela les douze. « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Il prit un petit enfant et le plaça au milieu d'eux. En l'ayant pris dans ses bras, il leur dit « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Jean lui dit « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. » « Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il voudrait mieux pour lui qu'on lui mit au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jeta dans la mer. » « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. » « Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans l'Agn, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans l'Agn, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans l'Agn. où leur verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonneriez-vous ? Ayez du sel en vous-mêmes et soyez en paix les uns avec les autres. Jésus, étant parti de là, se rendit dans le territoire de Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui et, selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent et, pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Que vous a prescrit Moïse ? Moïse a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ainsi, les deux deviendront une seule chair, car ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné. Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant, n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne et honore ton père et ta mère. Maître, j'ai déjà observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Puis il leur dit Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres Qui peut être sauvé ? Jésus les regarda et dit Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Puis Pierre se mit à lui dire Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Je vous le dis en vérité Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle Sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres Ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres Avec des persécutions et, dans le siècle à venir, la vie éternelle Plusieurs des premiers seront les derniers Et plusieurs des derniers seront les premiers Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem Et Jésus allait devant eux Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte Alors Jésus prit de nouveau les douze auprès de lui Et commença à leur dire ce qui devait lui arriver Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens Qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir Mais trois jours après, il ressuscitera Les fils de Zébédé, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accorde-nous d'être assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire Vous ne savez ce que vous demandez Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ? Nous le pouvons Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi Il ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé Les dix, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean Jésus les appela et leur dit Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent ? Il n'en est pas de même au milieu de vous Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs Ils arrivèrent à Jéricho Et, lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule Le fils de Timé, Bar-Timé, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier Fils de David, Jésus, aie pitié de moi Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais ils criaient beaucoup plus fort Fils de David, aie pitié de moi Appelez-le Ils appelaient l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus « Que veux-tu que je te fasse ? » « Maître, que je recouvre la vue » « Va, ta foi t'a sauvé » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, qu'ils furent près de Bethphagée et de Bethany, vers la montagne des Oliviers Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous » Dès que vous y serez entré, vous trouverez un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis Détachez-le et amenez-le Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ? » Répondez « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant, il le laissera venir ici Les disciples, étant allés, trouvèrent l'anon attaché dehors près d'une porte au contour du chemin et ils le détachèrent Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet anon ? » Ils répondirent comme Jésus l'avait dit et on les laissa aller Ils amenaient à Jésus l'anon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père ! Hosanna dans les lieux très hauts ! » Jésus entra à Jérusalem dans le temple Quand il eut tout considéré comme il était déjà tard, il s'en alla à Bétanie avec les douze Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Bétanie, Jésus eut faim Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles car ce n'était pas la saison des figues Ses disciples l'entendirent alors prendre la parole « Que jamais personne ne mange de ton fruit ! » Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple Il renversa les tables des changeurs, les sièges des vendeurs de pigeons et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple Il enseignait et disait « N'est-il pas écrit « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations » « Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs ! » Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr car ils le craignaient et que toute la foule était frappée de sa doctrine Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville Le matin, en passant, les disciples virent le figuier sécher jusqu'aux racines Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus « Rabbi, regarde ! Le figuier que tu as maudit a séché ! » Ayez foi en Dieu Je vous le dis en vérité Si quelqu'un dit à cette montagne « Hôte-toi de là et jette-toi dans la mer » et s'il ne doute point en son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir C'est pourquoi je vous dis « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir » Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem Et pendant que Jésus se promenait dans le temple les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens, vinrent à lui « Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et qui t'a donné l'autorité de les faire ? » Je vous adresserai aussi une question Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ? Répondez-moi Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux Si nous répondons « Du ciel » il dira « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? » Et si nous répondons « Des hommes » ? » Ils craignaient le peuple car tous tenaient réellement Jean pour un prophète Alors ils répondirent à Jésus « Nous ne savons » Alors Jésus leur dit Moi non plus je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole Un homme planta une vigne Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne S'étant saisis de lui, ils le bâtirent et le renvoyèrent à vide Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent Il en envoya un troisième qu'ils tuèrent Puis plusieurs autres qu'ils bâtirent ou tuèrent Il avait encore un fils bien-aimé Il l'envoya vers eux le dernier en disant « Ils auront du respect pour mon fils » Mais ces vignerons dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le et l'héritage sera à nous » Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne Maintenant, que fera le maître de la vigne ? Il viendra, fera périr les vignerons et il donnera la vigne à d'autres N'avez-vous pas lu cette parole de l'écriture ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle C'est par la volonté du Seigneur qu'elle l'est devenue Et c'est un prodige à nos yeux Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole Alors, ils le quittèrent et s'en allèrent Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens Afin de le surprendre par ses propres paroles Maître, nous savons que tu es vrai, que tu ne t'inquiètes de personne Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes Et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité Est-il permis ou non de payer le tribut à César ? Devons-nous payer ou ne pas payer ? Pourquoi me tentez-vous ? Apportez-moi un denier afin que je le voie Ils en apportèrent un et Jésus leur demanda De qui sont cette effigie et cette inscription ? De César Rendez à César ce qui est à César Et à Dieu ce qui est à Dieu Et ils furent dans l'étonnement à son égard Les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection Vintent auprès de Jésus et lui firent cette question Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant Son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère Or, il y avait sept frères Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité Il en fut d'eux-mêmes du troisième et aucun des sept ne laissa de postérité Après eux tous, la femme mourut aussi A la résurrection duquel d'entre eux sera-t-elle la femme ? Car les sept l'ont eue pour femme N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les écritures Ni la puissance de Dieu ? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femme Ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges dans les cieux Pour ce qui est de la résurrection des morts N'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit à propos du buisson ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants Vous êtes grandement dans l'erreur Un des scribes qui les avait entendus discuter Sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha Quel est le premier de tous les commandements ? Voici le premier Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force Voici le second Tu aimeras ton prochain comme toi-même Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela Bien Maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que Lui Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force Et aimer son prochain comme soi-même C'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices Tu n'es pas loin du royaume de Dieu Et personne n'a pu lui proposer de questions Jésus, continuant à enseigner dans le temple à une grande foule qui l'écoutait avec plaisir, dit Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David ? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied David lui-même l'appelle Seigneur Comment donc est-il son fils ? Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue Et à être salués dans les places publiques Qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues Et les premières places dans les festins Qui dévorent les maisons des veuves Et qui font pour l'apparence de longues prières Ils seront jugés plus sévèrement Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent Plusieurs riches mettaient beaucoup Il vint aussi une pauvre veuve Elle y mit deux petites pièces faisant un quart de sous Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit Je vous le dis en vérité Cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc Car tous ont mis de leur superflu Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait Tout ce qu'elle avait pour vivre Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit Maître, regarde quelle pierre et quelle construction Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir ? Prenez garde que personne ne vous séduise Car plusieurs viendront sous mon nom, disant C'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre Ne soyez pas troublés Car il faut que ces choses arrivent Mais ce ne sera pas encore la fin Une nation s'élèvera contre une nation Et un royaume contre un royaume Il y aura des tremblements de terre en divers lieux Il y aura des famines Ce ne sera que le commencement des douleurs Prenez garde à vous-mêmes On vous livrera aux tribunaux Et vous serez battus de verges dans les synagogues Vous comparaîtrez devant des gouverneurs Et devant des rois à cause de moi Pour leur servir de témoignage Il faut premièrement que la bonne nouvelle Soit prêchée à toutes les nations Quand on vous emmènera pour vous livrer Ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire Mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même Car ce n'est pas vous qui parlerez Mais l'Esprit Saint Le frère livrera son frère à la mort Et le père son enfant Les enfants se soulèveront contre leurs parents Et les feront mourir Vous serez haïs de tous à cause de mon nom Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation Établie là où elle ne doit pas être Alors que ceux qui seront en Judée Fuient dans les montagnes Que celui qui sera sur le toit Ne descendent pas et n'entrent pas Pour prendre quelque chose dans sa maison Et que celui qui sera dans les champs Ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau Malheur aux femmes qui seront enceintes Et à celles qui allaiteront en ces jours-là Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver Car la détresse en ces jours sera telle Qu'il n'y en a point eu de semblable Depuis le commencement du monde Que Dieu a créé jusqu'à présent Et qu'il n'y en aura jamais Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours Personne ne serait sauvé Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis Si quelqu'un vous dit alors Le Christ est ici Ou Il est là Ne le croyez pas Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes Ils feront des prodiges et des miracles Pour séduire les élus s'il était possible Soyez sur vos gardes Je vous ai tout annoncé d'avance Mais dans ces jours Après cette détresse Le soleil s'obscurcira La lune ne donnera plus sa lumière Les étoiles tomberont du ciel Et les puissances qui sont dans les cieux Seront ébranlées Alors On verra le Fils de l'homme venant sur les nuées Avec une grande puissance Et avec gloire Alors Il enverra les anges Et il rassemblera les élus des quatre vents De l'extrémité de la terre Jusqu'à l'extrémité du ciel Instruisez-vous Par une comparaison tirée du figuier Dès que ces branches deviennent tendres Et que les feuilles poussent Vous connaissez que l'été est proche De même Quand vous verrez ces choses arriver Sachez que le Fils de l'homme est proche À la porte Je vous le dis en vérité Cette génération ne passera point Que tout cela n'arrive Le ciel et la terre passeront Mais mes paroles ne passeront point Pour ce qui est du jour ou de l'heure Personne ne le sait Ni les anges dans le ciel Ni le Fils Mais le Père seul Prenez garde Veillez et priez Car vous ne savez Quand ce temps viendra Il en sera comme d'un homme Qui partant pour un voyage Laisse sa maison Remet l'autorité à ses serviteurs Indique à chacun sa tâche Et ordonne au portier de veiller Veillez donc Veillez donc Car vous ne savez Quand viendra le maître de la maison Ou le soir Ou au milieu de la nuit Ou au champ du coq Ou le matin Craignez Qu'il ne vous trouve endormi À son arrivée soudaine Ce que je vous dis Je le dis à tous Veillez La fête de Pâques Et des pains sans levain Devait avoir lieu Deux jours après Les principaux sacrificateurs Et les scribes Cherchaient les moyens D'arrêter Jésus par ruse Et de le faire mourir Car ils disaient Que ce ne soit pas Pendant la fête Afin qu'il n'y ait pas De tumulte parmi le peuple Comme Jésus était à Bétanie Dans la maison de Simon le Lépreux Une femme entra Pendant qu'il se trouvait à table Elle tenait un vase d'albâtre Qui renfermait un parfum De nard pur de grand prix Et ayant rompu le vase Elle répandit le parfum Sur la tête de Jésus Quelques-uns exprimèrent Entre eux leur indignation À quoi bon perdre ce parfum ? On aurait pu le vendre Plus de trois cents deniers Et les donner aux pauvres Et ils s'irritaient contre cette femme Mais Jésus dit Laissez-la Pourquoi lui faites-vous de la peine ? Elle a fait une bonne action À mon égard Car vous avez toujours Les pauvres avec vous Et vous pouvez leur faire du bien Quand vous voulez Mais vous ne m'avez pas toujours Elle a fait ce qu'elle a pu Elle a d'avance Embaumé mon corps Pour la sépulture Je vous le dis en vérité Partout où la bonne nouvelle Sera prêchée Dans le monde entier On racontera aussi En mémoire de cette femme Ce qu'elle a fait Judas Iscariot L'année 12 Alla vers les principaux sacrificateurs Afin de leur livrer Jésus Après l'avoir entendu Ils furent dans la joie Et promirent de lui donner de l'argent Alors Judas cherchait une occasion favorable Pour le livrer Le premier jour Des pains sans levain Où l'on immolait la Pâque Les disciples de Jésus lui dirent Où veux-tu que nous allions Te préparer la Pâque Allez à la ville Vous rencontrerez un homme Portant une cruche d'eau Suivez-le Quelque part qu'il entre Dit au maître de la maison Le maître dit Où est le lieu Où je mangerai la Pâque Avec mes disciples Et il vous montrera Une grande chambre haute Meublée et toute prête C'est là Que vous nous préparerez la Pâque Les disciples partirent Arrivèrent à la ville Et trouvèrent les choses Comme il leur avait dit Et ils préparèrent la Pâque Le soir étant venu Il arriva avec les douze Pendant qu'ils étaient à table Et qu'ils mangeaient Jésus dit Je vous le dis en vérité L'un de vous qui mange avec moi Me livrera Ils commencèrent à s'attrister Et à lui dire l'un après l'autre Est-ce moi ? C'est l'un des douze Qui met avec moi La main dans le plat Le fils de l'homme S'en va selon Ce qui est écrit de lui Mais malheur à l'homme Par qui le fils de l'homme Est livré Mieux vaudrait pour cet homme Qu'il ne fût pas né Pendant qu'ils mangeaient Jésus prit du pain Et après avoir rendu grâce Il le rompit Et le leur donna en disant Prenez Ceci est mon corps Il prit ensuite une coupe Et après avoir rendu grâce Il la leur donna Ils en burent tous Puis il leur dit Ceci est mon sang Le sang de l'alliance Qui est répandu pour plusieurs Je vous le dis en vérité Je ne boirai plus jamais Du fruit de la vigne Jusqu'au jour où je le boirai nouveau Dans le royaume de Dieu Après avoir chanté les cantiques Ils se rendirent à la montagne des oliviers Jésus leur dit alors Vous serez tous scandalisés Car il est écrit Je frapperai le berger Et les brebis seront dispersés Mais Après que je serai ressuscité Je vous précéderai en Galilée Pierre lui répondit Quand tous seraient scandalisés Je ne serai pas scandalisé Je te le dis en vérité Toi Aujourd'hui Cette nuit même Avant que le coq chante deux fois Tu me renieras trois fois Mais Pierre reprit plus fortement Quand il me faudrait mourir avec toi Je ne te renierai pas Et tous dirent la même chose Ils allèrent ensuite Dans un lieu appelé Jetsémané Et Jésus dit à ses disciples Asseyez-vous ici Pendant que je prierai Il prit avec lui Pierre Jacques et Jean Et il commença à éprouver De la frayeur et des angoisses Mon âme est triste Jusqu'à la mort Restez ici Et veillez Puis Ayant fait quelque part en avant Il se jeta contre terre Et pria que s'il était possible Cette heure s'éloigna de lui Abba Père Toutes choses te sont possibles Éloigne de moi cette coupe Toutefois Non pas ce que je veux Mais ce que tu veux Il vint vers les disciples Qu'il trouva endormis Et dit à Pierre Simon Tu dors ? Tu n'as pu veiller une heure ? Veillez et priez Afin que vous ne tombiez pas en tentation L'esprit est bien disposé Mais la chair est faible Il s'éloigna de nouveau Et fit la même prière Il revint Et les trouva encore endormis Car leurs yeux étaient apesantis Il ne sûre que lui répondre Il revint pour la troisième fois Et leur dit Dormez maintenant Et reposez-vous C'est assez L'heure est venue Voici Le fils de l'homme est livré Aux mains des pécheurs Levez-vous allons Voici Celui qui me livre s'approche Et aussitôt Comme il parlait encore Arriva Judas L'un des douze Et avec lui Une foule armée d'épées Et de bâtons Envoyés par les principaux Sacrificateurs Par les scribes Et par les anciens Celui qui le livrait Leur avait donné ce signe Celui que je baiserai C'est lui Saisissez-le Et emmenez-le sûrement Dès qu'il fut arrivé Il s'approcha de Jésus Disant Rabbi Et il le baisa Alors ces gens Mirent la main sur Jésus Et le saisir Un de ceux qui étaient là Tirant l'épée Frappa le serviteur Du souverain sacrificateur Et lui emporta l'oreille Jésus Prenant la parole Leur dit Vous êtes venu Comme après un brigand Avec des épées Et des bâtons Pour vous emparer de moi J'étais tous les jours Parmi vous Enseignant dans le temple Et vous ne m'avez pas saisi Mais c'est afin Que les écritures Soient accomplies Alors tous l'abandonnèrent Et prirent la fuite Un jeune homme le suivait N'ayant sur le corps qu'un drap On se saisit de lui Mais il lâcha son vêtement Et se sauva tout nu Ils emmenèrent Jésus Chez le souverain sacrificateur Où s'assemblèrent Tous les principaux sacrificateurs Les anciens Et les scribes Pierre le suivit de loin Jusque dans l'intérieur De la cour du souverain sacrificateur Il s'assit avec les serviteurs Et se chauffait près du feu Les principaux sacrificateurs Et tout le sanhédrin Cherchaient un témoignage Contre Jésus Pour le faire mourir Et ils n'en trouvaient point Car plusieurs rendaient De faux témoignages Contre lui Mais les témoignages Ne s'accordaient pas Quelques-uns se levèrent Et portèrent un faux témoignage Contre lui Disant Nous l'avons entendu dire Je détruirai ce temple Fait de main d'homme Et en trois jours J'en bâtirai un autre Qui ne sera pas fait De main d'homme Même sur ce point là Leur témoignage Ne s'accordait pas Alors Le souverain sacrificateur Se levant au milieu De l'assemblée Interrogea Jésus Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces gens Déposent contre toi ? Jésus garda le silence Et ne répondit rien Le souverain sacrificateur L'interrogea de nouveau Es-tu le Christ Le fils du Dieu béni ? Je le suis Et vous verrez Le fils de l'homme Assis à la droite De la puissance de Dieu Et venant sur les nuées du ciel Alors Le souverain sacrificateur Déchira ses vêtements Et dit Qu'avons-nous encore Besoin de témoins ? Vous avez entendu Le blasphème ! Tous le condamnèrent Comme méritant la mort Et quelques-uns Se mirent à cracher sur lui A lui voiler le visage Et à le frapper A coups de poing En lui disant Devine ! Et les serviteurs Le reçurent en lui Donnant des soufflets Pendant que Pierre Était en bas dans la cour Il vint une des servantes Du souverain sacrificateur Voyant Pierre qui se chauffait Elle le regarda Et lui dit Toi aussi Tu étais avec Jésus de Nazareth Je ne sais pas Je ne comprends pas Ce que tu veux dire Puis il sortit Pour aller dans le vestibule Et le coq chanta La servante La servante l'ayant vue Se mit de nouveau à dire A ceux qui étaient présents Celui-ci est de ces gens-là Et il le nia de nouveau Peu après Ceux qui étaient présents Dirent encore à Pierre Certainement tu es de ces gens-là Car tu es Galiléen Je ne connais pas cet homme Dont vous parlez Aussitôt Pour la seconde fois Le coq chanta Et Pierre se souvint De la parole Que Jésus lui avait dite Avant que le coq Chante deux fois Tu me renieras Trois fois Et en y réfléchissant Il pleurait Dès le matin Les principaux sacrificateurs Tintent conseil Avec les anciens Les scribes Et tout le Saint-Nédrin Après avoir lié Jésus Ils l'emmenèrent Et le livrèrent à Pilate Pilate l'interrogea Es-tu le roi des juifs ? Tu le dis ? Les principaux sacrificateurs Portaient contre lui Plusieurs accusations Pilate l'interrogea de nouveau Ne réponds-tu rien ? Vois de combien de choses Il t'accuse Et Jésus ne fit plus aucune réponse Ce qui étonna Pilate A chaque fête Il relâchait un prisonnier Celui que demandait la foule Il y avait en prison Un nommé Barabbas Avec ses complices Pour un meurtre Qu'ils avaient commis Dans une sédition La foule Etant montée Se mit à demander Ce qu'il avait coutume De leur accorder Pilate leur répondit Voulez-vous que je vous relâche Le roi des juifs ? Car il savait Que c'était par envie Que les principaux sacrificateurs L'avaient livré Mais les chefs Des sacrificateurs Excitèrent la foule Afin que Pilate Le relâcha plutôt Barabbas Pilate Reprenant la parole Leur dit Que voulez-vous donc Que je fasse De celui que vous appelez Le roi des juifs ? Crucifiez-le ! Quel mal a-t-il fait ? Crucifiez-le ! Pilate Voulant satisfaire la foule Le relâcha Barabbas Et Après avoir fait battre De verges Jésus Il le livra Pour être crucifié Les soldats Conduisirent Jésus Dans l'intérieur de la cour Et ils assemblèrent Toute la cohorte Ils le revêtirent De pourpre Et posèrent sur sa tête Une couronne d'épines Qu'ils avaient tressées Puis ils se mirent A le saluer Salut Roi des juifs Et il lui frappait La tête avec un roseau Crachait sur lui Et fléchissant les genoux Il se prosternait Devant lui Après s'être ainsi Moqué de lui Ils lui ôtèrent La pourpre Lui remirent ses vêtements Et l'emmenèrent Pour le crucifier Ils forcèrent A porter la croix De Jésus A un passant Qui revenait des champs Simon de Cyrene Père d'Alexandre Et de Rufus Puis ils conduisirent Jésus Au lieu nommé Golgotha Ce qui signifie Lieu du crâne Ils lui donnèrent A boire du vin Mêlé de Myre Mais il ne le prit pas Ils le crucifièrent Et se partagèrent Ses vêtements En tirant au sort Pour savoir Ce que chacun aurait C'était la troisième Quand ils le crucifièrent L'inscription Indiquant le sujet De sa condamnation Portait ces mots Le roi des juifs Ils crucifièrent Avec lui Deux brigands L'un à sa droite Et l'autre à sa gauche Ainsi fut accompli Ce que dit l'écriture Il a été mis au nombre Des malfaiteurs Les passants Les passants l'injuriaient Et secouaient la tête En disant Et toi qui détruis le temple Et le rebâtis en trois jours Sauve-toi toi-même En descendant de la croix Les principaux sacrificateurs aussi Avec les scribes Se moquaient entre eux Et disaient Il a sauvé les autres Et il ne peut se sauver lui-même Que le Christ Le roi d'Israël Descende maintenant de la croix Afin que nous voyons Et que nous croyons Ceux qui étaient crucifiés Avec lui L'insultaient aussi La sixième heure étant venue Il y eut des ténèbres Sur toute la terre Jusqu'à la neuvième heure Et à la neuvième heure Jésus s'écria D'une voix forte Elie Elie Lama sabachthani Ce qui signifie Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné ? Quelques-uns de ceux Qui étaient là L'ayant entendu Dire Voici Il appelle Elie L'un d'eux Courut remplir Une éponge de vinaigre Et L'ayant fixé Un roseau Il lui donna à boire En disant Laissez Voyons si Elie Viendra le descendre Mais Jésus Ayant poussé Un grand cri Expira Le voile du temple Le voile du temple Se déchira en deux Depuis le haut Jusqu'en bas Le centenier Qui était en face De Jésus Voyant qu'il avait Expiré de la sorte Il y avait en face Il y avait aussi des femmes Qui regardaient de loin Parmi elles Était Marie de Magdala Marie Mère de Jacques Le mineur Et de Jose Et Salomé Qui le suivait Et le servait Lorsqu'il était en Galilée Et plusieurs autres Qui étaient montés Avec lui à Jérusalem Le soir étant venu Comme c'était La veille du sabbat Arriva Joseph d'Arimaté Conseiller de distinction Qui lui-même Attendait aussi Le royaume de Dieu Il osa se rendre Vers Pilate Pour demander Le corps de Jésus Pilate s'étonna Qu'il fut mort si tôt Fit venir le centenier Et lui demanda S'il était mort Depuis longtemps S'en étant assuré Par le centenier Il donna le corps A Joseph Et Joseph Ayant acheté Un linceul Descendit Jésus De la croix L'enveloppa du linceul Et le déposa Dans un sépulcre Taillé dans le roc Puis il roula Une pierre A l'entrée du sépulcre Marie de Magdala Et Marie Mère de Jose Regardaient Où on le mettait Lorsque le sabbat Fut passé Marie de Magdala Marie Mère de Jacques Et Salomé Achetèrent des aromates Afin d'aller Embaumer Jésus Le premier jour De la semaine Elles se rendirent Au sépulcre De grand matin Comme le soleil Venait de se lever Qui nous roulera La pierre Loin de l'entrée Du sépulcre ? Et Levant les yeux Elles aperçurent Que la pierre Qui était très grande Avait été roulée Elles entrèrent Dans le sépulcre Virent un jeune homme Assis à droite Vêtu d'une robe blanche Et elles furent épouvantées N'ayez pas peur Vous cherchez Jésus de Nazareth Qui a été crucifié Il est ressuscité Il n'est point ici Voici le lieu Où on l'avait mis Mais allez dire A ses disciples Et à Pierre Qu'il vous précède En Galilée C'est là Que vous le verrez Comme il vous l'a dit Elles sortirent Du sépulcre Et s'enfuirent La peur Et le trouble Les avaient saisis Et elles ne dirent Rien à personne A cause de leur effroi Jésus Etant ressuscité Le matin Du premier jour De la semaine Apparut d'abord A Marie de Magdala De laquelle Il avait chassé Sept démons Elle alla emporter La nouvelle A ceux qui avaient été Avec lui Qui pleuraient Et s'affligeaient Quand ils entendirent Qu'il vivait Et qu'elle l'avait vu Ils ne le crurent point Après cela Il apparut Sous une autre forme A deux d'entre eux Qui étaient en chemin Pour aller à la campagne Il revint l'annoncer Aux autres Qui ne les crurent pas non plus Enfin Il apparut aux onze Pendant qu'ils étaient à table Et il leur reprocha Leur incrédulité Et la dureté De leur cœur Parce qu'ils n'avaient pas cru Ceux qui l'avaient vu Ressusciter Puis il leur dit Allez par tout le monde Et prêchez la bonne nouvelle A toute la création Celui qui croira Et qui sera baptisé Sera sauvé Mais celui qui ne croira pas Sera condamné Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront cru En mon nom Ils chasseront les démons Ils parleront Ils parleront de nouvelles langues Ils saisiront des serpents S'ils boivent Quelques breuvages mortels Ils ne leur feront Point de mal Ils imposeront Les mains aux malades Et les malades Seront guéris Le Seigneur Après leur avoir parlé Fut enlevé au ciel Et ils s'assit A la droite de Dieu Et ils s'en allèrent Prêcher partout Le Seigneur Travaillait avec eux Et confirmait la parole Par les miracles Qui l'accompagnaient Sous-titrage Société Radio-Canada